Ce couple de restaurateurs fait face à ses agresseurs pour la deuxième fois. Toujours sous le choc, il y a presque trois ans, ils ont été braqués chez eux en pleine nuit. Des gens qui pénètrent chez vous, qui bousillent votre vie, parce que c'est tout à fait le cas. Des gens qui sont venus, qui nous ont frappés, qui nous ont volés, qui ont détruit notre vie. Et en plus, ils se permettent de faire appel. Ce 31 août 2015, à Castes, le couple se couche tôt. On frappe à la porte, deux hommes armés et cagoulés surgissent, exigent de l'argent. Arme sur la tempe, coup de poing et de pied, les commerçants pensent qu'ils vont mourir. C'est un traumatisme qui perdure et qui existe, qui est réel, et que l'expert d'ailleurs vient d'expliquer comme étant particulièrement invalidant, compte tenu de la violence qui a été déployée, compte tenu des circonstances qui entourent les faits qui ont été commis. 10 000 euros sont remis aux malfaiteurs. Trois habitants du village et amis du couple ont été condamnés l'année dernière à 8 et 12 ans de prison. Ils avaient reconnu les faits et exprimé des regrets. Lionel Vialla, 49 ans, est rejugé aujourd'hui après avoir fait appel. Il veut simplement qu'on tienne compte également de son absence de passé judiciaire. Lorsque quelquefois on condamne, on condamne par rapport à un casier judiciaire et lorsqu'effectivement il n'y a pas de casier judiciaire, il faut je crois en tenir compte. Et il estime à juste titre que les juges de première instance n'en ont pas tenu compte. Je ne me reconnais pas dans ce qu'il s'est passé. J'ai dérapé à expliquer l'accusé dans son box. Sous-titrage ST' 501